Alors je vous explique, je suis à Asakal actuellement. C'est une chasse aux trésors qui a été organisée par Gameo et Iso. Et je suis aussi en partenariat et c'est pour ça que vous voyez que je suis en train de manger. Et je fais en même temps ce petit vlog, mais je profite aussi pour faire une petite revue, etc. Donc là on est chez l'Ambrosia et là j'ai eu un steak qui est vraiment pas mal. Vous avez dû voir un petit peu dans la vidéo. Il y a du fromage, des frites bien cuites, j'ai demandé à un point, c'est vraiment un point famille locaux. Et j'ai un petit daldona évidemment parce que voilà. Vous connaissez mon amour pour le café maintenant. Et en même temps, je vous fais le petit tour de Asakal, comment ça se passe, etc. Pour que dans les prochaines éditions, vous ayez une idée de ce qui se passe, une idée de ce que vous pouvez gagner et une idée aussi de comment vous allez vous amuser, tout simplement. Parce qu'on a tendance à dire qu'il n'y a pas forcément d'activité, etc., etc. Surtout à Tana. Et je suis très contente d'avoir justement ce genre de projet. C'est pour ça que j'ai accepté de collaborer avec Gameo. Parce que voilà, moi aussi, je me suis toujours dit qu'il n'y avait pas forcément d'activité ici. Et donc moi, je joue. Sinon, je sors manger. Et là, c'est super cool parce que vous avez des jeux de société, des gens qui s'amusent ensemble. Je vous montre tout ça en même temps. Et moi, je suis allé manger. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Sous-titrage ST' 501 Tout ça, c'est des trucs qu'on va goûter après. Ici, ici, là-dedans aussi. Là, il y a mon petit gâteau. Bref, je vais être trop rassasiée, je pense. Vous n'imaginez pas. Bon, donc, le partenariat aussi, c'est de pouvoir justement collaborer avec d'autres entités qui font dans la nourriture, bien sûr. Obligé, on est censé manger. Et là, on va vous présenter les dumplings Bahémias. Donc, elle nous a fait des dumplings, on a au porc et au bœuf. Je vais vous montrer aussi, il y a plusieurs sauces à côté. On va déguster ça après. On a des goboos, donc déjà, je vais vous montrer ça. Voilà. Et puis, ici, vous avez, bien sûr, les goboos. Et on va goûter ça avec Kloon de Demeo. Et on vous donnera en même temps nos avis. J'espère que ça va aller. En tout cas, de l'entrée, on ne va pas trop stresser. Parce que, bon, il y a beaucoup de personnes qui sont devant moi, là, qui sont en train de me prendre en vidéo. Du coup, je suis en train de stresser. Mais ça fait partie du truc. Et puis, je vais rester le plus naturel possible. Donc, voilà. On va voter ça. OK. Donc, là, je suis avec Koulouine de Demeo. Et on va tester. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux rester en premier ? Je suis très fan de dumplings. Donc, je préfère commencer avec ça. Tu peux commencer avec ça ? Je ne me souviens pas, c'était lequel le bœuf. Je te laisse tester. Je crois que le bœuf, c'est celui-là, normalement, parce que j'ai alterné. Allez, on me disait, il y avait beaucoup de sauce. Voilà. Donc, on a le chili oil, on a le sauce soja, et on a le peanut aussi. Si jamais les gens aiment le beurre de caca, oui. Le chili oil, je ne suis pas très piment de base. Ah, on est pareil. J'ai testé. Vas-y, ça va, hein ? Ça va, si je mange avec les mains. Mais vas-y, en vrai, moi aussi. Pour moi, on est en pain, on va là, on mange avec les mains. Vas-y, vas-y. Je vais commencer avec le chili comme ça, je peux tester autre chose après. Je prends au hospital, hein ? J'espère juste qu'on ne va pas, tu vois, pleurer de piment. Pleurer de piment, oui, mais bon. Ça sent très bon. Ah oui, c'est fort, d'abord. Oui, c'est vrai. Ça va, c'est le champ, merde. Vas-y, hein ? Le truc, c'est que, on parlait de sel tout à l'heure, mais franchement, pas voir. Moi, je trouve que c'est bien, hein ? Donc, ça, c'est le moment chili oil, vous voyez. Et ce qui me fait dire que je ne vais pas tester parce que je pense que je supporte encore moins que toi. Je ne vais pas tester de kyoza avec des peanuts. Ah, moi, je suis très fan de booster, tu vois, sauce au beurre de cacahuète. C'est pour ça que j'avais fait une recette de pâtes au beurre de cacahuète, parce que c'est très facile. Ah, je suis trop fan de dire ça, non ? Ah, elle est belle, la sauce, ça. Petit mot à tout. Je crois que je le préfère avec la sauce peanut que le soja. Peut-être parce qu'on a trop l'habitude de manger avec de la sauce soja. D'autres, c'est le petit que les mères, comme les peanuts. Ça change. On va tester les beurre de bois et en même temps, on va discuter un petit peu de sojké guémeo. Donc, c'est Kulouine qui va nous présenter. En même temps, on va goûter. Vous avez déjà montré tout à l'heure. Donc, déjà, dedans, il y a du tassio, je vois, des concombres et des oignons caramélisés et des graines de césame. Voilà. En tout cas, ça a déjà l'air bonheur. Je sais plus. Mon choc aussi m'intéresse en plus. C'est pour ça que moi, c'est lié. C'est votre genre. Tu m'as tous tapé les pattes, t'es coupé. Franchement, oui, c'est bien. Je te laisse parler un petit peu de guémeo. En fait, guémeo, c'est vraiment un concept qui est né, en fait, parce que j'adore manger et j'adore plouer. Mais dans le nom, si vous voyez le loco, c'est en fait une partie du village qui est en train de marcher, en fait, une manette de jeu. Et ça résout bien l'objectif de guémeo. C'est que si tu joues, tu peux obtenir vraiment quelque chose de délicieux avec. Et c'est pour ça qu'on essaie de travailler avec différents partenaires, notamment des restaurants et aussi des pâtisseries, comme les partenaires de Asakal. Et Asakal, c'est vraiment le premier événement qu'on a co-organisé avec ISOM, qui marche avec l'aide de qualité, pour voir si l'idée, en fait, fonctionne. Merci. Et si... C'est beau. C'est beau. Et pour voir, en fait, si vraiment on peut apporter quelque chose de frais, de nouveau, aux étudiants, aux jeunes, et même aux papas, aux parents aussi. Parce que j'ai remarqué que quand on grandit, on perd un peu l'enfant qui était en nous. Vous voyez, on était toujours un peu gourmands. Quand on était petits, on aimait toujours jouer, parfois même jouer avec la nourriture. Et pourquoi pas faire revenir ça, mais de manière plus digitale. Vu qu'on est quand même une start-up digitale, et c'est vraiment ça l'idée, s'amuser, manger, et découvrir de nouvelles pépites de la restauration. C'est ça, en fait, le but de Cameo. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. je vous présente un autre plat c'est spicy chicken breast et vous pouvez le voir ici ça vient de midland mdg donc là je vais l'ouvrir vite fait parce qu'on va le partager en fait avec les joueurs vu qu'on est complètement rassasiés et voilà parce que ça a l'air comme des pochettes on sent bien un peu un petit toucher de sucré ok mais c'est de salé donc moi j'aime bien quand c'est mélangé les deux coups c'est comment du coup avec la sauce c'est un peu plus salé je pense ah d'accord j'aime bien merci merci bon donc là on est avec une sou de biseau on va discuter un petit peu de qu'est ce qu'ils font quoi ils sont là aujourd'hui surtout que c'est eux qui ont animé à zaka et en même temps nous on va déguster un red velvet 2 ou de coeur pâtisserie que je vais vous montrer aussi en même temps et puis voilà en même temps on peut discuter je te laisse expliquer un petit peu c'est quoi ils sont je vais couper en même temps oui comme ça je t'embête pas ok ils sont c'est avant tout une agence élémentielle d'accord qui offre des expériences uniques donc on est surtout dans l'organisation et les animations que ce soit des fêtes familiales en entreprise des particuliers donc on peut animer des anniversaires des mêmes juste une rencontre entre amis ou nos collègues on peut faire des soirées after work des tournois de jeux de société c'est la liste est longue mais surtout on veut emmener cette dynamique d'expérience unique et depuis quand est-ce que ils sont existent et pourquoi est-ce que vous avez décidé de collaborer avec gameo c'est tout ressent en fait c'est en septembre 2023 d'abord c'est le reste quelque chose en est le reste de la ludique c'est aussi entre entrepreneurs on se soutient on a fait un petit peu émissé les animations qu'il n'y a pas pu être une favelle d'aujourd'hui les émotions on a tous les issuels c'est ça que je trouvais vraiment sympa et aussi le concept d'azakar c'était très original et on a fait l'expérience unique à l'isbe pour la sinisté en tout cas on espère revoir issoma encore et encore et encore franchement c'était cool j'espère qu'à travers la vidéo que vous allez voir vous avez au moins plus que sentir un petit peu ce que les participants ont vécu tout simplement et en même temps je te laisse goûter et tu me dira ce que tu en penses parce que moi je suis très rassasié mais je vais essayer en même temps pour moi j'ai pris red velvet c'est parce que c'est un de mes gâteaux préférés donc on va voir en tout cas ça a l'air plutôt moelleux c'est très moelleux j'ai l'impression que j'ai voilà merci beaucoup et j'espère te refroid encore j'espère que c'est bon tu seras un participant je pense aussi c'est juste que cette fois ci j'étais pas très en forme mais sinon il faut participer avec plaisir la prochaine fois ok ok donc là je viens de rentrer après azakar et il ya encore des vidéos à prendre et là on a le cheesecake de mimi et je vous mets tout de suite ça alors ce que je peux vous dire c'est que c'est comme la personne qui la prépare c'est tout doux c'est tout doux et sucré ça ça fait vraiment penser à mimi quoi non c'est juste que quand on le dit cream cheese enfin cheesecake j'ai vraiment ce truc du cream cheese mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas avec une cream cheese parce que voilà ça coûte très cher j'aime bien c'est vraiment très doux ça fond dans la bouche c'est sympa vraiment c'est sympa voilà merci mimi pour ce cheesecake et bonne continuation surtout parce que vous pouvez commander justement des cheesecake avec mimi et je pense que vous pouvez même les retrouver à le petit bouchon à 67 si jamais vous avez envie de tester et là on finit avec cloud nine donc qu'est ce qu'il y a beaucoup de choses attendez ici vous avez le porc grillé façon coréenne avec des frites vous avez des brochettes à l'indienne qui a boeuf tulsi et poulet tandoori avec des nannes et une sauce que j'ai mis ici alors il fait un peu sombre donc c'est un peu compliqué là mais je vais essayer de goûter certains trucs déjà on va prendre les brochettes je vais tremper un peu dans la sauce voilà il ya un petit goût sucré qui est franchement pas mal là je vais essayer le poulet alors étant une grande fan de cuisine indienne en plus coréenne ici à côté moi quand on me dit tandoori je suis souvent déçue parce que je retrouve pas les goûts à le faire à la main c'est toujours ce qui me revient à l'esprit c'est que je ne sens pas trop le goût des épices par exemple du poulet tandoori la sauce est bonne et le poulet est hyper moelleux pas sec du tout ça en tout cas c'est vraiment pépite là je vais essayer de couper un petit peu le porc à la façon coréenne en tout cas il a l'air bien caramélisé ça sentait bon quand je l'ai sorti de là j'aime bien c'est bien caramélisé quand même c'est pas trop sec alors je viens de sentir et ça sent le sucré vraiment pas mal du tout l'odeur il y a quelque chose que j'ai oublié de faire on va prendre un pack on va mettre des brochettes on va mettre des carottes et la sauce je pense c'est un peu obligé de le faire comme ça parce que j'ai oublié de prendre une cuillère ça me permettra aussi de ne pas en mettre une tonne pour que ça dégouline de partout voilà et voilà bon je m'excuse parce qu'il y a beaucoup de vent mais j'ai décidé de le faire à l'extérieur parce que il commence à faire sombre vu l'heure qu'il est et on finit cette vidéo donc encore merci à Guimeo pour ce partenariat pour cette collaboration merci à Isso moi aussi qui a participé vraiment grandement justement à Asakaz cette chasse au trésor gourmande donc c'était super sympa vous avez pu voir sûrement sur la page qui a remporté donc cette première édition de cette chasse au trésor j'espère en tout cas que tous les participants se sont bien amusés et pareil pour les organisateurs mais je pense que oui vu tous les sourires que j'ai pu voir aujourd'hui donc je suis très contente d'avoir pu collaborer avec Guimeo, Isso et toutes ces belles personnes et je suis rassasiée donc encore merci à Lambrosia déjà pour le repas de ce midi merci à tous les partenaires donc il y avait Mimi, Dumplings by Mia, Meatland MDG il y avait aussi Cloud9 et Coup de coeur pâtisserie vous m'avez régalé, vous m'avez vraiment rassasiée encore pardon pour le vent mais en tout cas merci beaucoup j'espère que voilà on pourra vous faire profiter d'autres choses la prochaine fois et moi je vais aller prendre du thé vert pour faire passer tout ça et puis je vais aller me reposer parce que voilà je suis très fatiguée après Creative Minds, Asakal et demain j'ai encore quelque chose à faire et puis on se dit à très vite pour un nouveau vlog pour la suite du contenu comme je vous ai dit en juin je vais reprendre aussi les recettes donc voilà je croise les doigts pour pouvoir vous en sortir rapidement une nouvelle voilà à très bientôt ciao ciao